Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farida Bemba Naborema. Alors comme beaucoup l'ont déjà sûrement appris, Fornia Simbe sent le feu qu'il attend avec la réaction des Togolais qui n'ont pas du tout digéré son coup d'état constitutionnel qu'il nous a offert le mardi dernier. Alors il est clair et évident que ce régime est aux avoirs et qu'ils savent que les Togolais non seulement en ont marre mais les Togolais sont décidés à agir pour mettre fin à cette tyrannie qui dure presque 60 ans. Alors aujourd'hui je me tiens devant vous parce que je voudrais lancer un appel urgent à la résistance contre ce régime. Il est vrai que par différents moments de notre histoire nous sommes mobilisés en tant que peuple pour revenir à bout de ce régime et que cela a beaucoup coûté au peuple Togolais de par les années et surtout parce que pour nous jeunes générations de Togolais nous n'avons pas été exposés à la formation citoyenne et civique nécessaire pour mener ce combat à bout parce que nous avons grandi sous un régime obscurantiste qui s'est assuré que notre éducation civique soit complètement boycottée et sacrifiée. Alors nous avons besoin de nous réorganiser et nous avons besoin de travailler avec des personnes qui sont engagées, des personnes qui croient en un Togo meilleur, des personnes qui ont une vision du Togo assez progressiste et qui comprennent l'importance de faire tomber un régime pareil. Alors nous avons, nous nous sommes organisés en tant que militants togolais de par le monde et nous avons mis en place une stratégie pour pouvoir mener ce combat dans le long terme parce que nous ne voulons plus, comme je le disais la dernière fois, des combats saisonniers, des indignations temporaires. Nous voulons mener ce combat dans le long terme parce que même si Fort Nassimbe venait à faire semblant de ne pas promulguer cette constitution et mettre en anglais on dit trop, c'est-à-dire que faire de ces députés, ces gangsters qui sont au Parlement les responsables de cet acte, nous n'allons pas arrêter. Eh bien nous n'allons pas arrêter parce que nous savons aujourd'hui de quoi ils sont capables. Ils sont capables de jeter les années de sacrifice du peuple togolais. La constitution de 92 a coûté des milliers de vies au Togo. Des personnes qui ont été kidnappées dans les années 90, qui ont été assassinées, que les parents n'ont plus jamais revues jusqu'à aujourd'hui. Des personnes qui ont été brûlées vives, des personnes qui ont reçu des balles, des milliers de Togolais qui ont été jetés dans la mer, dans les lagunes. C'est ça le coup de la constitution de 92. Beaucoup de jeunes peut-être n'ont pas en mémoire ce qui s'est passé dans les années fin 80 et début 90, mais c'était le carnage, c'était l'horreur. Mais le peuple était déterminé. Et ils veulent aujourd'hui jeter les quelques petits gains de ce mouvement de résistance qui a apporté au Togo un petit espace de liberté, même si ce n'est pas la véritable liberté dont nous espérons. Alors aujourd'hui, nous savons que nous avons en face de nous des personnes sans scrupules, des personnes qui ne s'arrêteront pas tant qu'il est question de tout déployer pour se maintenir au pouvoir. Alors nous, dans notre organisation, le mouvement Formasgo et l'Alexivie Togoles, nous lançons un appel à tous ceux qui partagent notre conviction d'un Togo libre, complètement indépendant sur tous les plans. Et nous voulons que ces personnes se joignent à nous pour nous organiser contre ce régime. Et je dis encore une fois dans le long terme, ça ne nécessitera pas une participation totale parce que nous nous sommes tellement bien organisés que même si c'est seulement une heure par semaine ou deux heures par semaine que vous avez, vous pouvez contribuer à l'action. Et nous avons mis en place des systèmes pour garantir, pour garantir, je dirais, votre anonymat, mais pour aussi amenuiser les risques de fuite d'informations. Alors nous recherchons des rédacteurs pour exprimer nos messages de résistance, de force et de clarté. Nous recherchons des communicateurs qui peuvent diffuser ces messages à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Nous avons besoin de militants qui sont prêts à agir sur le terrain, d'organisateurs qui peuvent organiser des événements, de mobiliser les populations. Nous avons besoin des syndicalistes, des personnes qui travaillent dans les syndicats et qui veulent défendre les droits des travailleurs tougoulais. Nous avons besoin des informaticiens qui peuvent nous aider à sécuriser nos données et aussi à construire des plateformes et des logiciels de sécurité et de communication. Nous avons besoin de graphistes, nous avons besoin d'artistes également qui peuvent nous aider à communiquer nos messages à travers l'art, que ce soit les caricaturistes, que ce soit les écrivains, que ce soit les musiciens. Nous avons besoin de tout un chacun d'entre vous. Pendant longtemps, nous avons trouvé des excuses. L'excuse, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. L'excuse, c'est qu'on n'a pas de leader. L'excuse, c'est qu'on a trop peur. Eh bien aujourd'hui, grâce à la technologie, nous sommes capables de résister, d'être organisés et de mieux gérer toutes ces choses. Nous ne sommes plus dans les années 80 où il n'y avait pas de téléphone accessible à tout le monde, pas d'Internet, pas de plateforme sécurisée. Aujourd'hui, peu importe là où vous vous trouvez, dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez contribuer à ce combat. Et j'avais oublié, nous avons aussi besoin de juristes parce que nous allons mener des litiges contre ce régime dans toutes les cours qui puissent exister. Nous allons mener des litiges contre eux pour cette violation extrême. Donc, nous avons également besoin de juristes dans nos rangs. Il nous faut tous nous mobiliser et nous organiser pour mener ce combat jusqu'à la fin. J'ai mis sur ma page Facebook le document qui circule également sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le lien pour l'adhésion en ligne. Auquel cas, vous pouvez aussi envoyer un email à contact-tcl-togo.org, contact-tcl-togo.org et nous vous reviendrons. Encore une fois, nous devons savoir que le combat doit perdurer. Il doit être farouche. Nous ne devons plus nous laisser faire en tant que peuple. Certes, on nous accuse de discourir, mais le discours, nous continuerons par le tenir. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas agir dans toutes les instances possibles. Il faudrait que nous gagnions la bataille médiatique, que nous gagnions la bataille populaire, que nous gagnions la bataille juridique et nous allons les remporter. Fornya Simbe ne sera plus président du Togo dans les mois qui suivront si nous suivons ce plan et si nous sommes prêts à faire ce petit sacrifice de notre temps pour contribuer à la libération de ce peuple. Alors, si pendant longtemps, votre excuse a toujours été « je ne sais pas quoi faire », eh bien, nous avons à faire pour vous. Dans un pays où tout est à faire, personne ne peut dire qu'il n'a rien à faire dans ce combat. Nous avons tous une part de responsabilité. Et cet appel ne se limite pas qu'au Togolais. Si vous êtes des amis du Togo, des panafricanistes, des Africains qui croient en la liberté de tous les peuples africains, ou bien des amis de l'Afrique également qui croient en la justice, en l'égalité et au droit, eh bien, rejoignez-nous. Nous pouvons faire usage de vos compétences, de vos ressources intellectuelles et techniques. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. Nous allons faire partir Fornya Simbe parce qu'après 58 ans au pouvoir, nous n'allons plus rester les bras croisés. Ils ont assez duré dans le temps. Ils ont assez joué avec notre patience. Eh bien, le moment est venu à l'action. Et nous allons agir et ils vont nous sentir. Je vous remercie. Farid